Avec les avancées de la technologie, on peut dire que les stratagèmes de fraude sont de plus en plus sophistiqués au Québec et s'apparaît malheureusement dans les données, dans les chiffres qu'on consulte au sujet de ce véritable fléau. Le nombre de victimes augmente chaque année et de façon très inquiétante. Elisabeth Laplante. Les cas de fraude ont augmenté de 15 % en deux ans au Québec, passant d'un peu plus de 32 000 à près de 37 000 en 2023. Une hausse qui préoccupe les policiers. C'est certainement la pointe de l'iceberg, ces chiffres-là. C'est que la grande majorité des fraudes ne seraient pas dénoncées. Réunis au Quartier général de la Sûreté du Québec, les directeurs de différents corps policiers mettent en garde la population. Chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit, chaque fois que vous répondez à un appel téléphonique, chaque fois que vous consultez vos courriels, vous vous exposez potentiellement à des arnaques qui sont de plus en plus sophistiquées. Les fraudes par carte bancaire, par ordinateur et le vol d'identité sont les plus répandues. Cela comprend les fameuses fraudes de type faux représentants, grands-parents et les fraudes amoureuses. L'intelligence artificielle permet de cloner la voix du petit-fils qui appellerait ses grands-parents pour lui dire «je suis dans le pétrin, j'ai besoin de sous ». Si on prend par exemple le phénomène du faux représentant, ça prend une organisation criminelle pour administrer des stratagèmes comme ça. Parce qu'on est dans des systèmes où on a des gens qui passent des appels. On a des gens qui se déplacent aux résidences des victimes. Si les régions de Montréal, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale sont celles où la fraude a fait le plus de victimes en 2023, c'est la Mauricie et le centre du Québec qui ont connu la plus forte hausse de cas en deux ans. Ma grand-mère avait reçu un coup de téléphone disant que c'était moi qui étais en danger, je venais de faire un accident, j'avais besoin d'argent. Donc ça crée beaucoup de stress à ma grand-mère à ce moment-là. Puis ces 5 000 $ aussi, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui est à la retraite comme ça. Et pour la fraude de type faux représentant, par exemple, le dédommagement des victimes auprès de leur institution financière n'est pas systématique. Est-ce que nous remboursons ou non? C'est du cas par cas. Il y a une investigation qui est faite. Selon le Centre anti-fraude, les pertes déclarées par les Québécois entre janvier et mars 2024 sont de 3 millions $ et de 123 millions $ pour l'ensemble des Canadiens. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.